Musique de générique Donc Libération Donc c'est une des deux maps qui est sortie le 28 février Sur le PSN Donc attention par contre uniquement Membre premium de Call of Duty Elite Et bien entendu Les membres fondateurs C'est un peu logique je trouve Mais voilà je préfère le préciser au cas où Donc c'est ma première Bonne vidéo de gameplay sur cette map Donc j'ai vraiment galéré à en faire une Bon en même temps je n'ai pas beaucoup joué là dessus Parce que ces maps là Enfin c'est pas les maps mais c'est plutôt les joueurs Les types de joueurs qui m'ont vraiment saoulé Dans cette map là Donc c'est ma première bonne vidéo J'ai dû en faire je sais pas J'ai dû faire 10 parties sur cette map je pense Et puis j'ai vu qu'une bonne partie Enfin Qu'une partie assez bien pour moi Donc je ne vous dirai pas le score Vous verrez ça à la fin Bon c'est pas non plus exceptionnel mais c'est correct Enfin pour moi ça va c'est quand même correct Et je pense pour vous aussi enfin vous verrez bien Et donc voilà Donc avant de vous parler Les raisons pour lesquelles Bah j'ai vraiment galéré à faire une bonne vidéo de gameplay sur cette map Et sur Fiesa je n'ai toujours pas réussi à en faire une Parce que Enfin je dirai tout ça après Mais avant de parler de ceci Donc je vais vous présenter la classe avec laquelle je joue bien évidemment Donc comme vous pouvez le constater Je joue avec le barrette Qui est en or J'ai chargeur grande capacité avec la compétence vitesse il me semble Ensuite comme arme secondaire j'ai sûrement le javelin Ouais je pense que j'ai le javelin Ensuite comme atout j'ai tour de passe-passe Bonne gâchette qui est indispensable pour les snipers Et ensuite chair d'élite Et je me suis mis en killstrike spécialiste Parce que Vu que j'essaie d'avoir un maximum de titres et d'emblèmes Et que j'ai pas mal de titres en ce qui concerne Le killstrike spécialiste Le killstrike soutien pardon Donc du coup je me suis mis en killstrike spécialiste Parce que pour ceux qui ne savent pas Quand vous obtenez un atout 150 fois Bah vous obtenez un titre Et du coup bah c'est ce que j'essaie de faire en ce moment même Lorsque je joue au sniper je me mets en spécialiste Donc je débloque Silence de mort lorsque je tue 2 ennemis Visée solide lorsque j'en tue 4 Tracker lorsque j'en tue 6 pardon Et bah je débloque spécialiste Lorsque j'en tue 8 hein tout simplement Donc sinon j'ai des grenades flash Comme équipement tactique Et comme équipement mortel J'ai le C4 comme d'habitude Qui est un équipement que je vous conseille fortement Pour déléger le campeur Bah qui sort dans les maisons etc Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour En ce qui concerne ma classe Bah comme vous pouvez le voir Donc c'est de l'illumination confirmée Je peux maintenant l'affirmer Quand on voit les médailles Lorsque je tue les ennemis Donc sinon Donc pourquoi j'ai galéré à faire des bonnes vidéos de gameplay Sur ces nouvelles maps Donc au passage je n'en ai toujours pas fait une Sur ma piazza Parce que je joue quasiment tout le temps au sniper Et sur piazza je joue au sniper C'est vraiment galère Avec ceux qui jouent à la mitraillette Enfin je reviendrai là dessus Juste après Donc du coup voilà C'est vraiment galère Et je pense que j'aurai besoin de vous Pour faire une vidéo sur piazza En match privé je pense Parce que sur En ligne Sur piazza au sniper C'est quasiment impossible Voilà Donc parce que sur piazza Bah il y a tout le monde Pour ceux qui savent pas Donc c'est une map Donc c'est C'est l'Italie Si je ne dis pas de bêtises Et les maps Enfin Cette map est assez similaire à Dome Elle est beaucoup plus grande Mais les Les passages Les couloirs sont vraiment très étroits Si vous voulez Et c'est une map à Plusieurs étages On va dire Et du coup Bah il y en a beaucoup Qui joue à la mitraillette Et au fusil à pompe Enfin le fusil à pompe Ça ne me dérange pas Parce que j'aime bien le fusil à pompe Bon après ça dépend De quel fusil à pompe Si c'est Le striker Voilà Là non J'accepte pas C'est un peu abusé Mais si c'est Le spas 12 De KG12 Ou encore le modeste Ça ne me dérange pas du tout Au contraire Mais voilà Il y a beaucoup de Kikou Qui s'amusent à jouer A P90 MP7 Tire rapide Et c'est vraiment dommage Et du coup Bah c'est vraiment impossible A faire une très bonne partie J'ai dû faire au maximum Un ratio de 2 Je sais pas moi J'ai 36 à 18 je pense Mais voilà Pour moi c'est pas assez correct Puis j'ai pas fait De bonnes kills Sur cette map Tellement que Les unis me font chier Avec leur P90 Etc C'est quasiment Impossible Voilà Donc franchement Même Même cette map C'est pour les snipers Il y a énormément De snipers Qui s'amusent à camper Allongés par terre Avec Tireur d'Elite Donc si c'est pour camper De cette façon Bah rangez votre sniper Ça sert strictement Bon je sais Qu'un sniper C'est fait par scoper Normalement Enfin réellement Mais voilà Justement On est dans un jeu vidéo On a de la chance De pouvoir faire Des quick scopes Comme Amanda Farley Et non pas comme Black Ops Donc faudrait peut-être En profiter Au cas où Si dans Black Ops 2 Ils nous refont Le même système Que Black Ops Chose que je n'espère pas D'ailleurs au passage Au passage Il y a Il y a une vidéo Sur Code QG Que je vous conseille D'aller voir C'est en fait Un youtubeur Qui propose En fait Que nous Les joueurs De Code QG Qui se plaignent Tout le temps De Qui critiquent à chaque fois A cause des joueurs Qui jouent avec des armes Voilà Pas très Pas très méritantes On va dire ça comme ça Et du coup Treyarch Apparemment Ils ont demandé Aux joueurs Ils s'intéressent A l'avis des joueurs Et du coup Si vous voulez Donner vos conseils Enfin Donnez vos Ce que vous voulez Pour le futur Code QG Donc soit Black Ops 2 Ou soit Enfin On ne sait pas vraiment Quel est le titre Definitif On s'en fout C'est surtout Le contenu Qui nous intéresse Je pense Donc voilà Allez faire un tour Pourquoi pas Et peut-être Que je dirai Mes suggestions A la fin de la vidéo Ou si jamais Je n'ai pas le temps Dans une future vidéo Tout simplement Donc sinon Pour la mapiazza Vu que je n'ai pas réussi A faire de bonnes Très de gameplay Là dessus Donc j'ai besoin De vous en fait Donc j'aimerais Si possible Qu'un soir Ou plusieurs soirs Parce que franchement Jouer en ligne Ça me saoule Ça me saoule vraiment Puisque avec les ennemis Qui jouent comme des nuls Ça m'énerve vraiment Donc si jamais Pour Djman Si vous voulez bien Si jamais On est 12 Essayer de nous rejoindre J'aimerais faire Un match à mort Par équipe Sur Piazza Donc du 6x6 Un match à mort Par équipe Comme si on était en ligne Mais uniquement Au sniper Donc histoire De faire pour ceux Qui veulent s'entraîner Aux snipers Pourquoi pas Ce serait vraiment sympa Donc par contre Il y aura des règles Pour éviter des triches Et des kikus Au cas où Si jamais il y en a De la partie Qui veulent tricher Donc il y aura Vous aurez le droit Vous pourrez prendre Donc uniquement Tous les snipers de précision Sauf le R-SAS Puisque vous pouvez bruner La vie sera bien entendu Vie minimale Pour éviter de se taper C'est fou de suite Marker à la con Donc vous pourrez le droit De prendre Pardon Vous aurez le droit De prendre Le barrette Le MSR La S-50 Le Dragunov Et le L-118A Ensuite comme arme secondaire Vous devrez prendre Le stinger Donc le stinger Pour éviter de tuer Des ennemis Donc si jamais Vous avez des armes akimbo Ou quoi Voilà J'ai pas du tout Envie que ça se passe Comme ça Donc vous devrez Prendre l'arme Le stinger Pour éviter que votre classe Afin que votre classe Soit utilisable Ensuite Pour L'équipement Mortel Pardon Vous aurez le droit Au couteau de lancé Uniquement L'équipement tactique Uniquement au système trophy Les atouts Vous aurez le droit à tout Et Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui Et l'équipement Ce sera bien entendu L'équipement spécialiste Voilà Je pense que j'ai tout dit Ah Une dernière chose Ce sera à 10 000 points Un match à mort par équipe A 10 000 points Ou à 15 000 points Parce que ça Ce n'est pas assez long Je trouve Donc voilà Si jamais vous voulez bien m'aider Vous m'abonnez A faire enfin une bonne vidéo de gameplay Donc sur Piazza Sans qu'il y ait Ces foutues mitraillettes à la con Qui est la PP90 MP7 Etc Enfin surtout ces deux armes là Donc voilà J'aimerais vraiment Que vous Que vous mediez Pour Afin de faire une Vraie vidéo de sniper Sur Piazza Donc voilà Je pense faire ça dimanche Même les autres soirs Pourquoi pas Si vous voulez aussi Par exemple Faire L'heure des soirées De temps en temps Bah que tout le monde Prenez la même armes Par exemple Un coup ça sera au modèle Enfin au fusil à pompe Un coup ça sera au fusil d'assaut Un coup au sniper Je sais pas Proposez moi Enfin dites moi ce que vous voulez Je pense que ça pourrait être Un concept plutôt intéressant Enfin du moins pour faire des parties Sans rager Ce serait vraiment intéressant Et puis Bah voilà Je pense que j'ai tout dit Donc la partie s'achève Au passage Je ne sais pas si vous avez vu La triple fil Pour ma part J'ai un peu J'ai un peu zappé le gameplay Mais je pense que vous l'avez vu C'était vers la fin de la vidéo Donc on se termine Sur une partie Bah De 34 pour 12 morts Donc je trouve ça Plutôt assez correct Et bah en attendant Je vous dis à très bientôt Salut Salut